bonjour les amis les colibris les valkyries de l'amour les guerriers de lumière alors évidemment aujourd'hui c'est pas une vidéo que je vais faire c'est surtout une présentation en fait depuis là je suis dans les pyrénées paysages magnifiques montrerait et en fait je vais vous présenter la vidéo que j'ai fait avec les amis antoine et jérôme antoine de miasme tv et donc c'est et donc en fait sur cette vidéo dans cette vidéo je parle vraiment de en détail des crop circle de cette année de cet été voilà et comme c'est sûr le canal de mon ami antoine et bien je vais vous mettre le lien tout simplement bon en fait on en profite aussi pour se dire que actuellement en effet les choses commencent non seulement à s'accélérer mais il ya des évidemment donc le négatif il ressort de plus en plus alors là je suis content ma fille vient juste de me téléphoner il ya bien de ça une heure pour me dire qu'elle venait d'arriver à paris en fait elle était elle a pris avion ce matin elle était un petit peu coincé là bas à beyrouth donc voilà je suis heureux et j'en profite justement pour faire cette petite vidéo parce que c'est toujours la même chose ne sentait pas trop de dire quoi que ce soit dit un petit peu quand même confiant mais pas parce qu'on est confiant qu'on connaît pas un petit peu inquiet ou tormenté ça va ça c'est normal et donc voilà je suis content et je vous fais cette petite vidéo simplement de comme je vous disais et puis vous dire qu'en effet les choses s'accélèrent aussi bien pour le bien que pour ce qu'il ya de mauvais il faut bien que ça sorte pas de souci regardez comme c'est beau le paysage et tout ce qui est il ya tellement de choses belles qui sortent aussi de tous les côtés beaucoup de prise de conscience et ça c'est bien et les choses qui qu'on disait il ya ça quand même quelques temps presque quatre ans et qui commencent à sortir enfin de toute façon tout ce qu'on disait depuis depuis tellement longtemps moi même jeu quand j'avais 20 ans j'avais un groupe de rock on faisait des chansons évidemment et puis si veulent quand je les récoute quelquefois je me dis mais à l'époque c'est sûr qu'on pouvait nous traiter d'être déjà de complotistes ah oui c'est tout ça c'est pas tout ça c'est pas récent en fait moi je me souviens encore du h1n1 aussi c'est ça remonte bien avant il y avait déjà de les chemtrails mais les chemtrails c'est mais c'est un montant il ya moins 40 ans je crois bien que claire c'est vrai qu'on parlait déjà de presque oui il ya longtemps très longtemps voilà alors là je suis dans la région de notre ami casasnovas que j'aime beaucoup je l'admire pour son courage sa ténacité face à tout ce qui se passe aussi et puis pour tout simplement j'admire pour pour ce qu'il a donné de lui-même à tout l'enseignement qui fait depuis fois que je crois que je le suis depuis moi je suis depuis le premier jour pratiquement comme beaucoup de d'alerteurs c'est comme ça quand on est dans certaines énergies il ya même pas chercher elles viennent à vous et puis puis on se rend compte après en rencontrant des amis on se rend compte tout simplement que depuis longtemps regarder les mêmes choses alors donc je le salue parce que je suis dans son pas loin de chez lui mais chez les catalans ainsi loin de la frontière et sa frontière espagnole et donc voilà donc vous pourrez voir cette petite vidéo que j'ai fait avec je vous mets le lien et j'espère vous revoir bientôt moi dans pas longtemps le 11 il ya une vidéo qui sortira aussi sur avec tamara et rudy de amdessine et là on fait un petit un petit bilan aussi que sympathique tout ça c'est tout ça c'est du positif j'espère que ça vous fait plaisir en attendant je sais que peut-être pas mal à suivre tout ça que de plus en plus mes amis c'est pas l'effet c'est ces mouches voilà vous appréciez le lieu tout cas c'est le moment de aussi de prendre de la hauteur de travailler sur soi énormément et en même temps surtout surtout plus important c'est de retrouver cette notion de collectif retrouver les ne pas hésiter à recréer du lien recréer tout ce qu'il faut pour créer du lien social quel qu'il soit se retrouver ensemble tu es c'est aussi pour ça que je continue à l'image je n'ai vraiment pas besoin de courir encore à droite à gauche pour faire des c'est toujours drôle qu'il faut y aller me dise ah ouais tu étais au zénith vous zénith c'est génial il y avait 2300 personnes formidable et tu fais encore des conférences où il ya quelquefois 20 30 personnes et alors ben oui principal c'est d'être au coeur d'un petit d'un groupe quel qu'il soit donc trouver tous les moyens pour vous regrouper pour voyez bien que on a tout fait pour pour séparer tout est pour séparer tout 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 on va pas faire un cours là dessus mais c'est ça la bête immonde c'est ce qu'elle trace depuis longtemps c'est séparer l'humanité tout ne fait il ya 40 ans on parlait déjà de toutes ces différences avant il y avait les ouvriers d'un côté les les fonctionnaires de l'autre après il ya ceux ci et cela maintenant et à les lgbt les français la folie furieuse donc tout est fait pour séparer les gens mais alors nous on doit s'unir se réunir se regrouper oublier les étiquettes toutes ces étiquettes qu'on a collé aussi bien sûr rn que sur la gauche n'importe quoi tout ça c'est faut lâcher tout ça faut perdre tout ça il ya longtemps bien sûr mais mais comme il ya beaucoup de gens qui s'éveillent il faut aussi qu'ils soient au courant de tout ça et qui se regroupent qui a cette notion donc de deux groupes de collectifs qui génial mais aussi ça vous avez bien vu à travers les jeux olympiques on essaye de détruire à l'image de jésus pourquoi parce que l'image 2 et en cassant l'image de jésus on casse toute notre histoire on a deux millions de millions d'histoires merveilleuses avec bien sûr des récupérations ça y a toujours eu un on sait bien que les les francs-maçons sous d'autres noms à une autre époque c'était il ya eu l'inquisition c'était catastrophique mais en même temps il ya toujours eu des gens des êtres magnifiques il faut pas oublier que ce soit françois francesco saint françois d'assises etc j'utilise d'ailleurs toutes mes réunions j'utilise l'hymne aux oiseaux de françois de saint françois c'est magnifique c'était un amoureux de la nature on dit qu'ils parlaient aux oiseaux au loup bien sûr il était dans les énergies alors pouvait parler aux loups il n'y a aucun souci avec ça et est tellement de belles personnes j'ai été voir le tombeau de bernadette et avant ça on avait fait un petit tour par les du côté de je dirais mille fois on était voir là où a vécu marie madeleine la petite grotte qui est tout en haut de pas loin d'aix-en-provence et donc il ya tous ces êtres magnifiques qu'il faut pas oublier et on essaye de nous justement de nous éloigner de 1 en créant des de l'imagerie horrible comme comme on l'a vu avec la scène la scène qui est le plus beau symbole de regroupement oubliez pas assez on a on a les deux là on a la fois jésus et on a le groupe on a le collectif avec la symbolique du douze bien sûr le douze qui est un symbolique c'est c'est la perfection l'état de perfection dans lequel on a en parvient bien sûr le douze et après le 13 c'est c'est ce qui vient faire basculer le douze c'est à dire que le 13 c'est le c'est l'éveillé enfin l'éveillé c'est le nom l'éveillé c'est le 22 non le 13 c'est le symbole du changement par lequel justement il ya l'éveil parce que c'est l'éveil qui s'est parlé le changement que qu'on s'éveille aussi et donc faut pas oublier que la scène c'est à la fois le groupe et c'est aussi et va tout simplement j'ai eu donc symbole de l'amour donc en fait regroupez vous tous les moyens sont bons même si c'est à la limite pour aller se balader et puis prendre l'apéro pourquoi pas ou faire une partie de pétanque on s'en fout tout est bon pour surtout parler se regrouper puis parler de politique aussi les gens ils veulent plus parler de politique pourquoi parce qu'on fait tout pour les éclairer mais la politique on peut lui mettre un peu majuscule n'est pas comment on en parle tout simplement surtout pas comme les politiques armées par les politiques comme comme les grecs le faisait ça vient de là de toute façon police la ville est politique c'est ce qui est ce qui intéresse le fonctionnement de la ville donc des citoyens si les citoyens ne parlent pas de politique ils ne font rien n'a pas étonnant qui qui se retrouve tout seul à moutonner quoi faut savoir ça passe par la connaissance aussi mais il faut revoir toutes les valeurs tout a été inversé alors voilà mes amis et à bientôt voilà je vous embrasse tous et je vous mets le lien bye bye au revoir les colibris il ya bah oui il ya du travail maintenant et puis ceux qui ont la possibilité d'aller voir ces merveilleux paysages voilà ça se trouve là bas dans les pyrénées orientales oui alors justement les amis à propos de deux petits groupes j'avais oublié de vous dire que le 19 octobre donc c'est bientôt c'est très bientôt je serai à dinan alors là c'est une personne qui a jamais organisé de d'événements de ce type de conférences et autres donc c'est très très sympa bon on sera pas forcément très nombreux c'est ça qui est intéressant aussi donc le 19 je serai à dinan je mettrai là l'endroit en précis je préciserai je mettrai la fiche m la fiche 19 au soir c'est un samedi voilà c'est un samedi et alors le lendemain je serai à carteret c'est pas loin de là où il ya eu le crop circle dans le cotentin et là je serai avec un ami alors évidemment il ya de la route donc le lendemain j'arriverai dans le courant de la matinée mais c'est mon ami patrick qui fait la qui fait la matinée donc on va parler du fameux crop circle en effet de quitte à part au contentin etc et moi je gère toute l'après midi mais alors là c'est un grand rendez vous ça dure une journée complète à deux et l'après midi je ferai une conférence sur la géométrie sacré plus précisément donc les crop circle évidemment mais avec tout ce qui est assez pointu en géométrie est intéressant puisque c'est un c'est une géométrie inédite quand même un et ensuite je parlerai de tous les messages médiumnique que j'ai pu recevoir grâce à isabelle quand j'ai vécu trois ans avec elle avant qu'elle retourne voir son fils valentin et là tous les messages que valentin envoyé justement pour vous répondre aux questions sur les crop circles donc c'est une façon d'aborder les crop circles d'une façon plus différente avec justement travers les médiums travers les messages de canalisation c'est très très fort il ya des choses qui vont beaucoup plus loin que les crop circles quoi qui ont été dites lors de ces messages et canalisation voilà mes amis là cette fois ci je vous dis vraiment à bientôt salut les colibris salut les valkyries de l'amour les guerriers de lumière ou les guerriers pacifiques c'est comme vous voulez un comme saint michel à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501